Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question collégiale de plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont demandé concernant l'équipe féminine de football à savoir est-ce qu'elles allaient poursuivre et gagner la coupe du monde. Pour ce faire je vais utiliser l'oracle des miroirs que vous connaissez déjà. Donc je brasse les cartes et je vais demander à cet oracle ce qu'il a à nous dire concernant une éventuelle victoire de l'équipe féminine de football. Vont-elles gagner la coupe du monde ? A priori elles s'en sortent pas trop mal. Voilà, j'étale les cartes et je vais en tirer 5. Voilà, hop. Alors première parole. Donc effectivement on en parle. Vu leur exploit de la dernière fois, elles ont gagné, elles se sont battues, elles se défendent bien. Donc effectivement beaucoup de personnes en parlent de cette équipe féminine de manière positive et ont de l'espoir de les voir arriver à la coupe du monde et pourquoi pas gagner la coupe du monde. Ensuite, il y a beaucoup de jalousie bien sûr. Elles font peur ces filles. Cette équipe féminine fait peur aux autres équipes qu'elles affrontent. Il y a un boomerang. C'est-à-dire que cette coupe du monde est très attendue et cette équipe aimerait avoir un retour bénéfique sur cette équipe et avoir, espère vraiment gagner à la coupe du monde. Voilà, après je positionnerai une nouvelle carte pour avoir plus de précision. Elles ont quand même la joie. Elles sont contentes. Elles sont fières de ce qu'elles font, de représenter la France et elles espèrent et elles croient en leur victoire. étrangers. Donc oui, effectivement, elles affronteront d'autres personnes, d'autres équipes étrangères. Et elles sont contentes d'arriver à ce niveau en tout cas mondial. Ça, c'est la joie qu'elles ont. Donc je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles pour en savoir plus quant à leur avenir par rapport à la victoire éventuelle d'une coupe du monde. Voilà. Alors, avec la parole, nous avons la fécondité. Effectivement, elles espèrent. Elles espèrent une victoire, quelque chose de nouveau pour elles. Voilà. Une avancée victorieuse. Ça, c'est clair. Et tout le monde, pas que l'équipe féminine, mais la France. La France et les Français sont derrière elles. Effectivement, il y a beaucoup de jalousie parce qu'elles sont un carrefour de leur vie où elles montrent ce qu'elles sont capables de faire. Et donc, il y a beaucoup de jalousie, certainement par rapport aux autres équipes. Elles sont quand même protégées. Effectivement, il y a une protection sur elles comme si rien ne peut leur arriver. Elles sont sûres d'elles. Elles jouent vraiment pour gagner aussi. Elles jouent pour le plaisir d'être ensemble. Je ressens que c'est une équipe soudée quand même. Et elles jouent vraiment dans ce but, cet objectif de gagner la coupe du monde. Et comme si elles sont vraiment fortes avec ce bouclier, comme si rien ne peut leur arriver en fait. Avec la joie, nous avons la sexualité, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment très heureuses, mais vraiment comme si c'était une grande joie limite inespérée en fait. Elles vivent cette expérience avec beaucoup de... Vraiment une joie extrême. Voilà. Avec l'étranger, il y a une femme. Alors c'est une équipe. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est une équipe féminine étrangère qui va les affronter et qui va certainement à un moment donné les éliminer. Donc pour moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'il y aura une rivale, une équipe rivale à cette équipe féminine de football française par rapport à cette coupe du monde. Et elles vont quand même gagner quelques matchs, les françaises, mais à un moment donné, elles vont être confrontées à une équipe très forte, une équipe étrangère très forte. Donc pour moi, elles ne gagneront pas la coupe du monde, mais elles seront quand même assez bien placées à cause d'une équipe qu'elles vont affronter, une équipe étrangère très stratège et très forte. Oui. Je vais positionner une nouvelle carte sur celle-ci. Voilà. Réunion. Effectivement, cette équipe féminine française connaît cette équipe et redoute cette équipe. Donc c'est ce que je ressens avec cette carte. Elles se connaissent. Les françaises redoutent cette équipe et elles en parlent. Elles essayent de trouver des stratégies pour les affronter, les confronter, mais je crains que ce sera juste pour les battre. Je vais repositionner une nouvelle carte, une dernière. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Donc elles vont travailler beaucoup pour continuer dans ce chemin de la coupe du monde et surtout pour arriver au plus haut niveau. Et pour moi, ça va être dur par rapport à cette équipe. Je peux néanmoins utiliser l'oracle de la triade, juste trois cartes, pour avoir d'autres précisions ou une confirmation de mon ressenti par rapport à cette coupe du monde. Je pense qu'elles vont bien évoluer. Néanmoins, elles vont perdre contre une équipe un peu plus forte. Donc elles n'arriveront pas à la finale de la coupe du monde ou du moins, elles ne seront pas premières. Voilà. Alors, juste trois cartes. La première. L'âme. Effectivement, elle travaille, cette équipe féminine, elle travaille vraiment corps et âme dans ces matchs, dans cet objectif de la coupe du monde. En tout cas, elles n'ont rien à se reprocher. Elles font le maximum pour y arriver. Ensuite, voilà, méditation. Elles réfléchissent beaucoup à toutes les stratégies, à analyser les autres équipes, à voir comment elles fonctionnent, à essayer d'anticiper. Il y a beaucoup de travail dans cette équipe féminine française, en tout cas. Et voilà, il y a un adversaire redoutable pour moi. Voilà, ça la confirme. Pour moi, cet adversaire redoutable va stopper leur avancée au niveau de la coupe du monde. Je vais repositionner une autre carte sur l'adversaire. Oui, voilà, c'est un adversaire dans le football. Voilà, isolement. Et cet adversaire va les mettre de côté. L'isolement, du coup, cet adversaire va continuer cette coupe du monde mettant de côté, dans l'isolement, l'équipe féminine de France. Donc, pour moi, elles ne finiront pas la coupe du monde. En tout cas, elles ne seront pas finalistes. Enfin, premières de la coupe du monde, championnes. Mais elles auront fait déjà un bon parcours. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question collégiale et à certaines autres personnes qui s'y intéressent à cette coupe du monde de football féminine. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait ? À très bientôt, les papillons ! Sous-titrage ST' 501